ça fait toute ma vie on est arrivé attention il y a un il n'y a pas un qui nous contourne non non si quelqu'un arrive à dire que mon build de healer légendaire et je vais encore plus l'opti il n'est pas efficace vous foutez de ma gueule ouais mon gars quand même il est efficace mais il y a des limites à tout quand même s'il te plaît de nous je t'en supplie parce que bon on va pas y arriver avec un seul dps bon mon build c'est pas de faire des dégâts c'est de faire du heal d'accord tenez magnifique regardez moi ça regardez le la vie on tombe pas bon par contre je crois qu'il va en avoir besoin de deux lui hein voilà t'as deux heal sur toi mon gars tu peux pas tomber salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mon build healer mon update je vous avais présenté le build healer je vous mettrai en début de vidéo si j'ai bien si mon logiciel de montage marche bien des gameplays de légendaire pas d'héroïque de légendaire ce build est opti pour le légendaire et le build légendaire que le build healer que vous voyez dans les extraits c'est avant l'update j'ai gagné après l'update environ plus de 30% de compétences de réparation je suis à peu près à 165 170% de récup de compétences vous pouvez quasiment pas faire mieux en build healer au niveau de la récup de compétences vraiment c'est purement et simplement une de mes plus grosses surprises en tant que build et il est opti pour le légendaire je tiens à le préciser si vous voulez jouer healer ce build pour le légendaire est fait pour vous si vous avez fait un petit peu de légendaire vous voyez les ruches des white tusks c'est sans vouloir me la péter c'est de la même puissance que les ruches des ennemis tellement c'est pété bon bien sûr on va pas se mentir s'il y a 5 mobs en légendaire qui vous tirent dessus ma ruche peut rien faire non plus c'est pas jésus-christ faut pas déconner non plus vous avez pas autant de pv que mais ça aide énormément et ça vous serez un soutien exceptionnel pour votre équipe alors au niveau des armes j'ai pris la boulette king on va dire que les buts compétents je mets la boulette king parce que ça permet que quand vous pouvez vous le permettre faire un petit peu de dps et aider votre équipe ou prendre peut-être des fois l'agro des mobs ce qui vous permet à vos dps que eux sont hors agro et puis on va dire que le mob vous tire dessus vos dps le poutre et ça permet d'aider votre équipe j'ai pris regard éternel parce que vous avez le talent perpétuation parfaite mais ça aide pas vraiment on va dire que les armes c'est pas ce qui compte le plus dans ce build on va dire que vous votre but c'est vraiment par exemple avec la grenade puisque j'ai pris la spécialisation je l'ai pas dit survivaliste pour l'aide aux îles et tout ça la grenade lance flammes permet par exemple en légendaire dans les zones restreintes de calmer un petit peu les rushs de mobs ce qui aide plutôt pas mal votre équipe donc je vous conseille de jouer avec la grenade flamme alors j'ai pris 3 pièces Alpes Summites pour la compétence de réparation la durée de compétence et les recubes de compétence juste on va prendre le bonus de marque sur cette pièce là juste pour vous montrer à quel point c'est magnifique Max Roll en recubes de compétence Max Roll en compétence de réparation et un mode à 18,8% de compétence de réparation donc si vous prenez le calcul 15 plus 20 35 plus 18 35 45 53 presque 54% rien que sur le masque de compétence de réparation vous avez une récup de compétence qui est vraiment pas mal et vous allez voir compétence de réparation j'ai quasi les Max Roll partout sur le torse c'est on va dire la moins jolie pièce du build j'ai 15,6% de compétence de réparation 15 000 de santé et un mode à 18,6% de compétence de réparation pourquoi j'ai cette pièce premièrement on peut trouver une pièce beaucoup plus jolie par exemple le compétence de réparation Max Roll on peut gagner presque 5% et la santé on la remplace par de la récup de compétence ce qui vous permet de healer beaucoup plus rapidement déjà que vous l'healer pas mal vous allez voir votre équipe ça aide énormément je l'ai pris parce qu'en soi le build healer c'est un build support donc j'ai pris le talent détermination empathique réparer un ennemi puisque vous êtes un healer vous passez votre temps à faire ça augmente ses totaux de dégâts d'armes et dégâts de compétence de 3,15% pendant 10 secondes sur soi le bénéfice est de 1 à 7% l'efficacité augmente en fonction de votre tir de compétence comme j'ai le tir de compétence maximale on peut pas mieux faire je suis tir 6 et je peux monter jusqu'à la surcharge c'est à dire que quand vous réparez vos mates quand vous êtes un légendaire ils ont un buff de 15% quasi toutes les 10 secondes de 15% de dégâts d'armes ce qui aide énormément votre équipe en plus de les healer vous leur donnez plus de dégâts d'armes donc les dps permettent d'avoir un bonus déjà que je suis tombé sur certains dps qui sont vraiment très très forts je parle pas de ceux qui sont cheatés de normal parce que le cheat commence à être un petit peu moins répandu ça fait du bien ça évite que ça soit trop facile et ça permet à mes builds de montrer leur efficacité donc la pièce on peut l'améliorer en trouvant quelques meilleurs rôles mais si on peut avoir une alpe-sumite avec ce talent qui est très très bien pour l'équipe ça sera parfait après au niveau des gants j'ai le max roll en récup de compétences et j'ai quasiment le max roll à 0,1% de compétences de réparation donc c'est à dire qu'au poil de fesse près j'ai un max roll total mais je ne l'ai pas au niveau des genouillères tout simplement magnifique 20% de durée de compétences grâce au Murakami Industries 20% de compétences de réparation et 12% de récup de compétences ce qui est vraiment énorme et cette pièce est juste magnifique également 12% de récup de compétences et 20% de compétences de réparation avec le 10% de récup de compétences donc vous récupérez ah je n'ai pas montré c'est vrai le sac à dos la différence avec mon build le build héroïque que je vous ai montré il y a quelques minutes ou quelques heures ça dépendra de ma connexion internet c'est que j'ai changé le mode pour mettre de la compétence de réparation rien que les modes de compétences de réparation 18, 18,6, 18,8 donc vous voyez j'ai presque plus de 18% à chaque fois donc ça fait 36, 36, 44, 54 rien que les modes me donnent 54% de compétences de réparation ce qui est vraiment énorme au niveau des compétences j'ai pris la ruche de heal vitesse de récup de 1 seconde donc on n'est pas loin de ne pas pouvoir faire mieux parce que moins d'une seconde ça commence à devenir vraiment insane 36 charges, portée de 13 mètres durée 72 secondes santé 4 millions de santé soins 369 000 PV alors au niveau du tiers de compétence on va regarder ça de suite attendez il y a des stats en plus ? non il n'y a pas de stats en plus 20 charges de réparation en plus un pourcentage de soins de plus 120% une portée de 120% et santé de 420% quand vous passez en surcharge vous avez 120% de soins ça ne change pas vous avez une portée qui augmente de 55% la santé n'augmente pas ça augmente la vitesse de drone alors qu'est-ce que ça veut dire ? je pense que si vous jouez avec le drone le drone heal ça permet de rendre le drone heal plus fort je pense que c'est ça je ne suis pas sûr n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous augmentez la récup de compétence de 150% c'est-à-dire qu'il faudrait faire un produit en croix 150% c'est-à-dire que vous mettez une demi-seconde pour avoir une charge c'est-à-dire qu'il vous faut 36 secondes de base je pense qu'en 15-20 secondes c'est-à-dire que vous pouvez presque envoyer deux ruches coup sur coup donc il est énormément votre équipe et après j'ai fait beaucoup de tests j'ai testé la mine du survivaliste j'ai testé le drone et je teste pour moi le meilleur c'est le lanceur chimique de heal cette munition recharge de 15 secondes rayon du nuage presque 5 mètres ça dure 7 secondes réparation 1 242 000 réparation progressive de 223 000 ce qui est juste énorme 5 munitions 60% de rayon 120% de soins et quand vous êtes en surcharge vous passez à toujours 5 munitions vous augmentez votre rayon de x2 la durée augmente vous augmentez la durée c'est-à-dire de plus de 100% c'est-à-dire que de 7 vous passez à 14 secondes et vous avez un rayon qui est plus grand ça je l'ai dit et les soins augmentent de 20% donc déjà que honnêtement je vous mettrai les petits extraits en commentaire le lanceur chimique je ne l'avais pas je l'ai testé en live pour vous voilà mais la ruche vous allez voir le test je vous montre avec le viseur c'est juste purement et simplement insane on va vous faire un test regardez juste pour vous montrer c'est sur le stand de tir c'est vrai je mets le stand de tir en héroïque d'accord donc c'est-à-dire que je vais subir des dégâts héroïques je mets la ruche d'accord et voilà et on est parti voilà on est héroïque vous êtes juste purement et simplement vous voyez pour vous buter quand même il en faut voilà c'est dur à buter quand même et après quand vous avez le truc de heal hop d'un coup vous avez tout donc vous voyez c'est vraiment très 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 efficace et pour le légendaire pour moi c'est à l'heure actuelle mon meilleur build healer pour le légendaire vous pouvez pour l'instant à part si vous avez les max rolls partout mais c'est très compliqué de faire mieux et si vous voulez être un healer en légendaire ce build est fait pour vous je peux vous l'assurer j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire abonnez-vous liker commenter ça m'aide énormément et vos commentaires sont toujours très agréables et ça m'aide énormément ça me donne du soutien on ne peut pas croire comme ça mais ça fait toujours plaisir partager au maximum mes vidéos ça m'aide énormément également je vous souhaite à tous une excellente journée et comme d'habitude